Chers amis, bonjour et bienvenue à cette première étape du Browning Tour. Nous sommes ici à Carcassonne et quoi de mieux que la citadelle pour démarrer ce périple de près de trois semaines. Alors que va-t-il se passer aujourd'hui ? Nous allons d'abord nous rendre à la Fédération des Chasseurs de l'Aube pour rencontrer son président Yves Astier, parler ainsi des modes de chasse ici pratiqués dans la région. Puis nous nous rendrons à l'armurie Chasse, Pêche, Passion pour découvrir toutes les nouveautés de la marque Browning, Winchester et Kite, rencontrer son armurier et puis discuter avec un certain nombre des chasseurs qui vont tester ces produits. Enfin nous rencontrerons le chef Jean-Marc Boyer qui se trouve à quelques kilomètres de Carcassonne. On a le volet chasse et le volet nature. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a lié le mot nature. Donc on a du personnel, on a des activités et on ouvre également aux associations de chasse du département s'ils veulent venir faire des réunions, avoir leur siège ici, etc. Donc effectivement on a notre stand de tir qu'on a développé, y compris aux armes de poing. Plus on va utiliser le site, plus on crédibilise le monde de la chasse, c'est le but recherché. Jean-Marc Boyer, bonjour, merci de vous recevoir ici à Carcassonne dans votre armurie Chasse, Pêche, Passion. Alors là on vient d'arriver, c'est une armurie qui est quand même imposante. Vous avez combien de mètres carrés ici ? Alors sur le magasin de Carcassonne, nous avons 450 mètres carrés au sol et 150 mètres carrés de bureaux et d'ateliers et de zones de stockage également. Mais nous avons également un deuxième magasin en Arbonne, dans le même département. On lance ici la première étape du Browning Tour. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire partie du projet Browning ? Alors Browning est notre principal fournisseur, il faut le savoir. Ce sont des gens qui sont bien dans le courant des politiques commerciales novatrices. Ils essayent de se rapprocher au plus de leurs clients. Donc ils ont décidé de lancer, à notre grande surprise, une opération commerciale d'emmergure et de présenter au travers de cette journée toutes les innovations directement aux clients, sans passer par l'intermédiaire des armuries. Nous, nous arrivons en complément de cette animation. Je suis avec Brice qui vient de tester le simulateur de tir et la Maral Reflex. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Bonne sensation. Déjà, je trouve qu'on a un tir un peu plus instinctif à la manière de fusil. C'est le vrai avantage. On a de suite l'œil dedans, c'est pas mal. Il faut quand même se faire à la vitesse du sanglier, même si le tir est qu'à 35 mètres. C'est pas évident quand même. Serge, vous venez de tester le cinéma tir. Alors, c'était comment ? Impressionnant et plein de réalités. Ah oui, parce que comme ça, on voit vraiment l'analyse de son tir, de son suivi. C'est vraiment très précis et intéressant à renouveler. C'était bien, c'était sympa. Mais après, il y a eu une adaptation avec la détente de la carabine par rapport à la nôtre. Ouais, c'est pas mal. Moi, la visée, comme il dit, le collègue, c'est vraiment extraordinaire. C'est bien. Bonjour, bienvenue dans l'éguine du Puy du Trésor à la Stourse. C'est un village de 160 habitants à côté de Carcassonne. Et je me nomme Jean-Marc Boyer. L'automne est un moment magique. Alors, ici, par contre, le gibier qui est roi, c'est le sanglier. Voilà, il y a beaucoup de chasseurs de sangliers. Après, donc, on a le garenne, on a le perdreau. Alors, le perdreau, au moment des vignes, quand c'est le perdreau, c'est le perdreau des vignes. C'est super, parce qu'avec les raisins, on enlève nos pépins, ici, de suite. Et on prend du pralin et on met justement du pralin à l'intérieur de notre perdreau. Et on le badigeonne aussi, on le frotte avec un petit peu de pralin. Et quand on le cuit, c'est formidable, justement. On sert ça avec soit une embeurrée de chou ou alors on sert ça avec des salsifis. Ces salsifis, c'est très bon aussi avec les raisins. C'est excellent. Et avec un jus très court aussi. Alors, après, on peut prendre les feuilles de vignes pour expliquer que c'était vraiment le perdreau de la vigne, pour mettre le bord de l'assiette. Bon, il y a faux, il y a faux dedans, ça c'est sûr. Voilà, après, voilà ce qu'on travaille principalement. Chers amis, cette première étape du Pudding Tour est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours à Saint-Etienne-de-Saint-Jouard, juste à côté de Grenoble, à la Rame-Murie-Péron. Alors, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada